Bonjour, je m'appelle Jacques Jouette et cette chaîne est consacrée à l'art, à tous les passionnés de peinture qui veulent continuer à s'enrichir de nouvelles idées. Aujourd'hui, on va voir tout à propos de la peinture acrylique, en 1, 2, 3, 4 étapes différentes. Je vous présente mes amis intimes, c'est-à-dire ceux avec qui je partage ma passion pour la peinture. Donc, l'acrylique, voilà, un échantillonnage important de peinture acrylique de toute marque, de toute texture, de toute couleur. La peinture acrylique en 4 points. Premièrement, on va évoquer un petit peu l'historique de cette peinture, qui n'est pas aussi ancienne que la peinture à l'huile, qui date donc de plus de 5 siècles. La peinture acrylique est née au 20e siècle, milieu du 20e siècle, disons, et a surtout été développée à partir des années 1960 par les Américains, à travers une marque qui est toujours extrêmement connue, sinon la meilleure, qui s'appelle Liquitex. Je précise tout de suite que je n'ai aucun partenariat avec aucune marque. Alors, cette fameuse peinture Liquitex a été utilisée tout de suite dans les années 60, qui correspondent à l'apparition du pop art par un peintre comme Andy Warhol. Et ça permettait d'avoir une qualité de peinture intéressante, des aplats extrêmement réguliers, avec une facilité donc d'utilisation inégalée jusque-là, séchage, etc. Bien, alors grand succès, évidemment, aux États-Unis, ça apparaît en France un peu plus tard, dans les magasins où j'achète mes tubes de peinture. Voici, pour savoir ce que je dois faire, si je dois acheter ou pas, si ça me convient ou pas, je m'en induis un petit peu les doigts. Enfin, un doigt, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas se faire trop repérer dans le magasin non plus. Et en faisant glisser comme ça, donc, la peinture, je sens la texture, et je me rends compte tout de suite s'il y a un corps relativement dense, s'il y a des effets de transparence ou non que je souhaite, que je souhaite ou non. Voilà, pardon, voilà. Voilà mes tests de peinture que j'ai fait dans le magasin. Et je ne peux pas m'en empêcher. Je ne me fie jamais et jamais à l'emballage. Le top du top des marques de peinture acrylique en tube, c'est Liquitex Heavy Body. Liquitex Heavy Body, qui est relativement chère, alors que la peinture acrylique est censée être assez bon marché. Celle-ci est relativement chère, c'est la meilleure. C'est la raison pour laquelle je vous incite à faire un comme moi, à tester un petit peu la peinture en magasin, pour vous orienter vers des marques qui sont moins connues, donc moins chères et de moins bonne qualité. Mais ça ne fait pas une différence énorme sur le plan de la qualité, mais sur le plan du prix, peut-être, oui. Alors, moi je préfère toujours les peintures qui sont dénommées avec la marque et ensuite basis, basis, études, studios, etc. Donc c'est censé être des peintures de seconde ordre. Mais en réalité, non, je n'y crois pas du tout. L'essentiel dans la peinture, c'est ce qu'elle vous peignez. La manière de vous peigner avec n'importe quelle marque, n'importe quelle texture, on pourrait vous en tirer. Et quand on peint, on souhaite avoir plus ou moins un pouvoir couvrant. Très bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, j'ai donc une basique de Liquitex, sans diluant aucun. J'effectue, là, une première couche, disons, de cette peinture. J'ai été assez généreux. Bon, mais je l'éteins quand même. On va voir que sur les bords, les effets sont plus légers. Donc ça, ça va être la première couche, qui va nous servir de témoin. Ensuite, j'appliquerai, sur cette partie-là, j'appliquerai deux couches. Une fois, bien sûr, que la première est sèche. Voilà, on pourra croiser peut-être. Enfin, sur cette troisième partie, ce troisième test, j'appliquerai trois couches. Bien sûr, une fois que tout ceci est sec. Donc là, je vous présente cette peinture, telle qu'elle est lorsqu'elle était en grosse épaisseur, disons. Voilà, donc elle est devenue, cette matière plastique, résistante, très résistante. Donc, pour moi, c'est l'intérêt de cette peinture, qui à la fois est souple, extrêmement souple, ça ne casse pas du tout, extrêmement souple et tout de même très résistante. Deuxième couche avec cette peinture Liquitex, basique. J'ai déjà un pouvoir couvrant intéressant. Je n'ai pas du tout dilué la peinture. À mon avis, ce n'est pas nécessaire. Ou alors, juste un petit peu, juste quelques gouttes d'eau pour essayer d'assouplir, si parfois c'est un peu trop sec. Mais bon, ce n'est pas nécessaire. Donc ici, on aura les trois couches. Donc, voici la deuxième. Troisième couche avec cette alzarine cramoisie. Donc là, on voit qu'on a totalement saturé la couleur. Donc, si vous peignez, vous voulez avoir quelque chose de léger, une couche, même pas diluée, ça suffit. L'intermédiaire de couche n'est pas très utile. Mais si vous voulez quelque chose d'extrêmement, je veux dire, recouvert, avec une couleur extrêmement saturée, les trois couches me semblent indispensables. Voilà. Alors, dans les peintures, par exemple, les peintures de pop art, qui se font encore, eh bien, on tient à avoir des aplats de couleurs extrêmement réguliers et très saturés. Donc, je pense que là, deux couches minimum, très minimum, très très minimum, on peut dire, ou trois couches sont indispensables. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est la comparaison de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique. Bon, ça n'a absolument rien à voir sur le plan de la composition, sur le plan du comportement, donc, de la peinture. Par exemple, la peinture à l'huile, elle doit sécher. Alors que la peinture acrylique n'a pas besoin de sécher, car c'est une composition chimique complètement différente. Il suffit, et ça commence à se produire sur mes doigts, là, il suffit que la petite quantité d'eau contenue dans la peinture acrylique s'évapore pour que l'on ait l'apparition d'un phénomène chimique qui s'appelle la polymérisation. La polymérisation permet, donc, à la pellicule de peinture, une fois que l'humidité s'est évaporée, de se transformer en matière plastique. Matière plastique extrêmement résistante, elle est souple, elle ne s'écaille jamais. Elle est résistante, élastique, etc. Elle a énormément de qualités, disons, mécaniques. Si en plus elle a des qualités, je veux dire, plastiques, colorimétriques, etc. C'est formidable. Bien. Alors, si on veut concurrencer la peinture à l'huile avec l'acrylique, c'est possible. On ajoute, donc, des médiums. Ces médiums vont vous permettre, par exemple, d'effectuer des glacis. Le médium glacis. Des médiums qui vont vous permettre aussi d'avoir une finition plus brillante. parce que l'acrylique est relativement terne. Disons que dans une gamme de mat à brillant, elle se situerait dans un satiné relativement mat. Vous voyez ce que je veux dire ? Satiné relativement mat. C'est le rendu de la peinture acrylique. Mais on peut concurrencer la peinture à l'huile avec des médiums. C'est tout à fait possible. Alors, vous pouvez avoir un rendu qui soit un rendu de type aquarelle si on dilue beaucoup la peinture. Bon, ça, c'est très facile. C'est évident. Et avec l'acrylique, c'est extrêmement rapide. C'est exactement comme avec l'aquarelle, de l'eau, etc. Bien. On peut avoir un rendu beaucoup plus solide. Comme je le disais tout à l'heure, si on veut imiter la peinture à l'huile, on va choisir des peintures qui vont s'intituler Heavy Body. Heavy Body veut bien dire qu'on a une pâte qui va être extrêmement à la fois fine, mais en même temps extrêmement couvrante. Facile d'utilisation. Chez Liquitex, par exemple. Mais c'est relativement cher. Alors, je préconise de s'orienter vers des peintures moins chères. Alors, on a des High Viscosity, on a des Liquitex ou des autres marques qui sont intitulées transparents. Donc, ça va bien dire ce que ça veut dire. Si vous avez besoin d'effets de transparence, à un moment donné, vous utilisez ceci. Des rendus qui sont des rendus iridescents, ce qui veut dire qu'on va avoir un aspect lumineux, légèrement pailleté. Donc, voilà. Vous avez donc le choix. Mais moi, je vous conseille d'utiliser des peintures qui restent dans les prix moyens. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez la très belle peinture de chez Liquitex, Heavy Body, etc., elle est relativement chère. Ce qui va vous limiter psychologiquement, vous allez vous dire « Ah là là, mon Dieu, si j'utilise trop de peinture, je ne réussis pas à mon tableau, que va-t-il se passer ? » Donc, vous allez vous trouver un petit peu limité. C'est beaucoup plus intéressant de se diriger vers des prix très abordables qui, en général, sont délivrés dans des volumes très importants, plus importants que le Liquitex, Heavy Body, etc. En général, c'est des plus petites quantités. Donc, là, avec ça, vous allez vous trouver complètement à l'aise « Aucun complexe, je peux utiliser ma peinture tant que je veux, ça ne me coûte pas cher, etc. Je me sens à l'aise. » D'accord ? Je préfère cette notion de confort pour aller encore plus loin. Personnellement, pour ce qui concerne les blancs et les noirs, j'utilise, moi, de la peinture industrielle, c'est-à-dire la peinture que vous connaissez, en peau de 1 kg, par exemple, qui vous permettent de repeindre votre chambre, etc., etc., donc là, c'est complètement sec. Cette peinture connue sous pas mal de marques, Valentine et d'autres, eh bien, elle est extrêmement intéressante pour les blancs et pour les noirs. Les blancs, si vous voulez diluer votre peinture ou faire un fond blanc, intégralement blanc, etc., extrêmement intéressant. Choisissez donc de la peinture, non pas mat, parce que vous allez avoir une matité trop importante dans la finition, non pas brillant, parce que ça va devenir, ça va venir, le brillant va venir en concurrence avec la finition de l'acrylique naturel, plutôt quelque chose de satiné. À ce moment-là, vous pouvez vous en servir, mélangez avec votre acrylique, il n'y a aucun problème. Vous me direz, ça manque de finesse, etc. Peut-être pas, peut-être pas. la principale qualité, c'est la qualité économique. C'est extrêmement bon marché par rapport à la quantité qu'on vous vend. Et vous savez qu'en peinture, on utilise énormément de blancs et éventuellement aussi, ça dépend de votre style, de ce que vous faites, énormément de noirs. Donc c'est très utile, c'est toujours économique. On vise l'économie. Ensuite, cette peinture, cette peinture en bâtiment avec des bonnes marques et qualité satinée, je vous assure que les gens qui vont regarder votre peinture n'y verront que du feu. Car maintenant, on a des peintures en bâtiment qui sont d'extrêmement bonne qualité. Il m'est arrivé, par exemple, dans une urgence, d'avoir un vernissage dans 48 heures. Je me rends compte qu'un des tableaux que j'ai fait, qui est une huile, ne correspond pas du tout à ce qu'elle devrait être. Je dois retoucher entièrement le visage d'un personnage. Si je fais l'huile, je vais être coincé par un tas d'histoires de séchage, etc. Non, je veux aller vite et je me précipite sur l'acrylique. normalement, on ne fait pas ça. On ne peint pas avec du maigre sur du gras. C'est totalement interdit par les dogmes de la peinture puisque vous allez avoir deux concurrences de séchage différents et donc, vous avez des craquelures qui vont se former, par exemple. Mais là, la peinture à l'huile était sèche depuis un certain temps. Je me suis dit, je ne crains rien, je peux peindre donc à l'acrylique. C'était à Tahiti, c'était une vaillée qui était installée, assise, avec des objets devant elle, derrière une fenêtre ouverte, etc., et nos cheveux. Bien. Alors, le visage, il n'est pas du tout. Je me suis mis à travailler la nuit, donc, avec ma peinture en bâtiment, mes tubes d'acrylique, différentes couleurs, des complémentaires, etc., pour retoucher ce visage. Je me suis tellement, tellement appliqué que le lendemain, quand j'ai présenté à la galerie où je faisais mon exposition ce tableau, la galerie se m'a dit, écoute, ce tableau, il est absolument super. Je me suis dit, si elle savait comment je lui suis pris. Donc, voilà, ça a été vendu le lendemain en vernisage, etc., mais je n'ai jamais eu de nouvelles comme quoi il y avait des problèmes. Donc, vous voyez que tous les interdits, etc., en peinture, on peut les transgresser. Alors, peindre à l'acrylique, ce n'est pas un interdit du tout. Ça va vous permettre, si vous ne peignez pas ou si vous peignez peu, donc de vous lancer sur des grandes échelles, etc., de manière économique, avec un beau rendu de couleurs. Et, ben voilà, le monde, il est merveilleux quand même. Surtout quand on est un artiste. Bien, ben, la prochaine vidéo, on va continuer à parler de toutes ces questions de peinture. Ça vous intéresse ? Moi, ça me passionne. À bientôt, merci, et portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.